Et la question que j'ai envie de vous poser à vous tous, c'est que ça fait du bien l'émission que vous avez choisi de faire, Laurent Ruquier, ce soir. C'est-à-dire une émission où on entend tous ces artistes et toutes ces personnalités, ces hommes politiques aussi, qui ont un vrai discours d'union nationale parce qu'on est dans le deuil et qui font du bien à entendre. Mais il y a aussi un problème, et je ne veux pas couper cet entrain-là. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à parler à cette partie de la population-là. Vous, nous, les politiques. Il y a une déconnexion de notre monde, de notre système. Et on est tous coupables. Ce discours de bien-pensance, d'ouverture, de tolérance, de bonne conscience ne passe plus. Ce qui était cool en 1985, c'est-à-dire SOS Racisme touche pas à mon poste aujourd'hui, c'est devenu nul. Elle touche pas à mon pote. Pardon Cyril Hanouna. Oui, bien sûr, mais la fermeté, je la comprends et je suis d'accord avec ça. Mais elle ne peut pas se passer de justice. Et ça, c'est vraiment, vous qui aimez Camus, c'est-à-dire qu'il faut de la fermeté. Mais pour ça, il faut de la justice. S'il y a un sentiment d'injustice, à ce moment-là, ça crée... Je sais bien, mais je me demande juste dans quelle mesure ce discours qu'on entend depuis deux heures, qu'on a commencé cette émission-là, pourquoi ce discours-là ne marche plus ? Vous pensez qu'il passe tous les jours ? Les caches, auprès des jeunes ? Auprès des jeunes, oui, des jeunes de banlieue et de quartier. Mais certainement parce que c'est la misère, je pense. Et c'est des gens qui sont exclus, qui sont exclus, je veux dire, au niveau de l'argent, au niveau des capacités, au niveau des transports en commun, au niveau du travail, au niveau de plein de choses. La famille est défaillante, le politique est défaillant, l'école est défaillante. Et on ne fait rien pour eux. Et donc ça se transforme en des monstres que nous, on a créés. C'est parce que nous, on a créé ces gens-là, ils se retournent contre nous. C'est notre système, c'était les Français hier qui ont tué.